... Ha! Je le connais pas! Un enfant, ça vous décroche un rêve. Au nombre de fois où ça se réveille dans une nuit. Et qu'est-ce qu'on fait quand ça se réveille un enfant? Qu'est-ce qu'on fait quand ça se réveille? On va lui chanter des chansons et des comptines. Mais je trouve que les chansons et les comptines qu'on chante aux enfants, ça tient pas de poutre! On va chanter des chansons et des comptines ensemble, puis je vais vous prouver que c'est niaiseux. Ça vous tente-tu? Oui! Les autres? Oui! OK! Alors je commence à chanter, vous me suivez, je veux que tout le monde chante, et je vous prouve que c'est niaiseux. OK? Lundi matin, le roi, tout le monde, sa femme et son petit prince Sont venus chez moi pour me serrer la pince Comme était pas là, le petit prince a dit Puisque c'est comme ça, nous reviendrons mardi Mercredi matin, le roi, sa femme et son petit prince Sont venus chez moi pour me serrer la pince Comme était pas là, le petit prince a dit Puisque c'est comme ça, nous reviendrons mercredi Mercredi matin Eh, 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 essaye le soir Ça se peut-tu qu'il travaille, le gars? On va en chanter un autre, OK? Fais todo Colle à mon petit Vous êtes cute Fais todo T'auras du lolo Papa est en haut Qui fait du gâteau Maman est en bas Qui fait du choco Deux cuisines Et là, on va apprendre une chanson à la francophonie Qu'on connaît ici au Québec Qui est une comptine Et là, oui, je parle à vous Vous, la francophonie Oui, vous qui êtes partout Et qui parlez français Je vais peut-être partir une mode Qui sait? On va leur chanter une comptine qu'on connaît tous Mais qui ne tient pas debout non plus Vous allez la reconnaître tout de suite Vous allez la voir Ils la connaissent tous J'ai deux yeux Tant mieux Tant mieux Deux oreilles C'est pareil Deux épaules C'est drôle Deux bras Ça va Deux fesses Qui se connaissent Deux jambes Ils semblent Faut pas avoir un enfant handicapé, hein? Les contes de fées non plus Ça tient pas debout Voyons non Le petit chaperon rouge Pour rentrer chez la grand-mère Faut tirer la bobinette Et la chevillette Chez rat J'aurais jamais pu rentrer là Je comprends rien La belle au bas dormant 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 Je dors une nuit j'ai mauvaise haleine Elle se fait cent ans qu'elle dort Il me semble que le prince Quand l'embrasser A dû venir les jambes molles When you wish upon a star Ah un Elle reste au tout Merci Ah Oh Excusez-moi, j'ai pas été à l'été quand je vois quelque chose d'une grosse boule blanche. Ah, c'était trop tentant, c'était de mon beau. Donc j'ai des enfants moi-même et on a beaucoup de plaisir. J'aime l'été depuis qu'ils sont là parce qu'on joue tout ça. J'ai toujours aimé l'été. Il y a des activités que j'adore l'été et là, bon, je me mets à nu, je me livre, je dis quelque chose. Il y a une chose que j'adore faire l'été et c'est passer la tondeuse. Je louerais de la tourbe pour passer la tondeuse. Il y en a qui pourraient croire que parce que j'aime la tondeuse, j'aime l'aspirateur, mais il n'en est rien. Le gazon, c'est pas comme de la poussière. Le gazon, ça pousse la poussière, ça tombe. La poussière, c'est comme de la neige. Je suis passé l'aspirateur, c'est comme pelleté, j'aille ça. Par contre, si j'avais une tondeuse aspirateur, j'aimerais ça parce que moi, le chien du voisin, vient faire ses besoins sur mon terrain. Si j'avais une tondeuse aspirateur, ça pourrait m'aider. Non, j'ai pas vu ton chien. J'en ai vu plusieurs. Et il y a une autre chose que j'adore faire et ça, tout le monde aime ça faire ça à travers la planète. Vous ici, je suis persuadé que vous aimez ça l'été. Et c'est se faire des grillades. Ah, c'est le fond de faire des grillades. Ah, c'est le fond de faire des grillades. On dit, articule bien. Ah, c'est le fond de faire des grillades. J'adore se faire des grillades et donc, j'aime ça faire du barbecue. Et je me suis dit, pour rendre hommage à cet objet-là qu'on aime tous, pourquoi ne pas en faire ce soir du barbecue? Voulez-vous que je vous en fasse du barbecue? Oui! Mais j'ai qu'un! Depuis le début des temps, le mâle homo sapiens est en quête d'absolu à la recherche de son identité propre. Ce n'est qu'au début du 20e siècle qu'il en fit la découverte. Une découverte qui allait changer à jamais l'homme moderne. Et j'ai nommé le barbecue. Attention particulière, puisqu'il y a une recrudescence du virus de la vache-vole. Non, rien de rien. Non, rien de rien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501